bismillah wa alhamdulillah wa salat wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa manu ala rabbi shirachli sadrissalli amri wahlu l'uqd et tammi lissaniyaf qawqawli Mes frères et sœurs, salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Parlons ensemble d'une phrase qui a été dite par notre bien-aimé alayhi salatu wa salam qui est le meilleur d'entre vous et le meilleur avec sa femme Vous avez bien compris, on va parler de l'épouse Bien sûr, on parlera de l'épouse bi idhnillah dans une prochaine vidéo Mon frère ainsi que toi, ma sœur, sache qu'Allah a fait que l'homme a des droits La femme a des droits, la nature a des droits Et dans un hadith, le hadith de Salmane, le prince ami a résumé la chose Quand il a confirmé cette parole qu'il avait entendue d'Abou Darda Quand il avait entendu de Salmane qui lui avait dit Donne à chaque ayant droit son droit Le prince ami lui a dit Salmane a dit vrai Donc chacun d'entre nous a des droits D'accord ? Et puis au vu des problèmes de couple que je reçois depuis maintenant presque dix ans J'en reçois un paquet Malheureusement, ce n'est pas quelque chose qui fait plaisir Mais bon, on essaye d'aider autant que possible avec nos faibles moyens Et bien je me suis dit que ce serait pas mal Rapidement, mais vraiment très rapidement En cinq, dix minutes maximum Voir un peu comment est-ce qu'était le prophète Salmane Le prophète Salmane, on va commencer par un hadith qui est rapporté par Bukharim Muslim Dans ce hadith, le prophète Salmane dit Pour celui qui médite sur ce hadith Le lien très fort qu'il y a entre Nabi Salmane et Aisha On voit ici que le prophète Salmane connaît sa femme jusqu'aux plus petits détails Et pour connaître sa femme jusqu'aux plus petits détails Ça demande de la patience Ça demande du dialogue Ça demande d'être souvent avec elle Que notre relation soit étroite Qu'on partage énormément de choses ensemble Et c'était le cas du prophète Salmane Dans un hadith rapporté par Muslim Le prophète Salmane avait un voisin qui faisait des bons plats Il a invité le prophète Salmane Et le prophète Salmane lui a dit Est-ce que je peux venir avec ma femme ? Il lui a dit non Il lui a dit je ne viens pas Il ne s'est pas dit enfin je vais pouvoir me soulager une soirée Je vais rester tranquille Je n'aurai pas de casse-tête etc Je serai avec mon ami ou mes amis entre hommes Non, il a refusé l'invitation Il a été réinvité une nouvelle fois par le même voisin Il a refusé parce que ce dernier a refusé que la femme du prophète Salmane vienne Et la troisième fois il a accepté que la femme du prophète Salmane vienne Et là le prophète Salmane a dit Aisha, lève-toi, on y va chez notre voisin pour manger chez lui Donc on y voit que le prophète Salmane avait cette relation étroite Avec ses épouses Et il les soutenait dans les moments où elles en avaient besoin Vous savez qu'une femme elle est émotive Et puis il se peut qu'elle pleure rapidement Elle a eu le coeur brisé par une parole qu'elle a entendue de travers de sa famille Ou de ses amis ou autres Et bien le prophète Salmane dans un voyage Le prophète Salmane, comme c'est dans Sir Alam al-Nubala Safiya, radiallahu anha, elle était sur une monture Et puis sa monture, elle s'est arrêtée d'un seul coup Et elle s'est assise Et là elle a commencé à pleurer Quand le prophète Salmane en était informé Il est parti la voir, il lui a séché ses larmes Et il l'a fait patienter C'est ça, c'est ça être un mari Un mari qui réussit C'est un mari qui veut mettre le paquet avec sa femme C'est bien beau mon frère Que tu mettes le paquet avec les gens à l'extérieur Et qu'à la mosquée t'es une belle image Et que tout le monde dit Ce frère mashaAllah Ajib il est subhanallah garib Etc Ça c'est bien beau Mais si tu veux vraiment Entre guillemets Faire tes preuves C'est avec ta femme D'ailleurs le prophète Salmane a dit Le meilleur d'entre vous est le meilleur avec sa femme Et subhanallah Si tu veux connaître un homme C'est comment il se comporte avec sa femme Si tu veux savoir ce que vaut réellement un homme C'est comment il est avec sa femme Parce que je vous l'ai dit Je le répète Avec tes amis Avec les frères Tu peux jouer ce rôle Tu peux le faire facilement Mais c'est dans le couple Est-ce que t'es un vrai bonhomme T'assumes Et t'arrives à gérer ton couple Et rendre ta femme heureuse Ou est-ce qu'elle fait que de passer ses nuits à pleurer Quand elle parle de toi C'est uniquement pour parler en mal Dire des défauts Est-ce que tu fais tout pour la maltraiter Et la faire souffrir Le prophète Salmane n'était pas comme ça Tu vas me dire Ouais mais quand même Le prophète Salmane n'a pas eu de problème de couple C'est faux C'est faux il en a eu Mais le prophète Salmane C'est notre modèle Il réglait ça avec sagesse Il ne réagissait pas à chaud Et nous c'est pas ça Nous c'est Dès qu'il y a un truc dans le couple qui ne va pas On réagit à chaud On réfléchit rarement aux conséquences Des paroles prononcées Et c'est là que surviennent rapidement les humiliations Jusqu'à ce que ça va A des divorces Donc mon frère ainsi que ma soeur Prend exemple sur le prophète Salmane Là je parle aux hommes et aux femmes Et aux hommes en particulier Rappelle-toi mon frère Que le prophète Salmane a dit Rien ne pèse plus lourd Le jour du jugement dans la balance du croyant Que le bon comportement Et que dans un autre hadith Le prophète Salmane a dit Les personnes que j'aime le plus Et qui seront les plus rapprochées de moi Le jour du jugement Sont ceux qui ont le meilleur comportement Rappelle-toi Le meilleur d'entre vous C'est le meilleur avec sa femme Et quand on dit le meilleur d'entre vous C'est le meilleur avec sa femme C'est pas que t'es bien avec elle Quand tout va bien Non C'est quand tout va mal Et que Voilà Tu la vois selon toi Dérailler ou mal comprendre Ou mal interpréter Ou réagir de manière mauvaise C'est à ce moment là C'est à ce moment là Que tu dois être le meilleur C'est à ce moment là Que tu prends sur toi C'est à ce moment là Que tu te rappelles du prophète Qui avait dit Maîtrise ta colère C'est à ce moment là Que tu dois te rappeler Que le prophète Salmane a dit Qu'un croyant ne déteste pas une croyante S'il vend en elle des défauts Qui se rappellent de ses qualités Ta femme elle a pas que des défauts Elle a sûrement des qualités Elle se prosterne pour Allah Elle prie Elle aime Allah Elle aime son messager Donc rappelle toi De ses points positifs Et ferme l'oeil Apprends à fermer l'oeil De temps en temps Ne t'arrête pas sur chaque problème Et t'en fais un jugement Au tribunal Et puis du bruit Non Ne sois pas de cela Mon frère ainsi que toi Ma soeur Prenons exemple Sur le prophète Salmane Afin de remettre De l'ordre Dans nos couples Et pour terminer Rappelle toi mon frère Que le prophète Salmane Il sortait avec ses épouses Il voyageait avec ses épouses Il avait des moments de loisir Avec ses épouses Comme vous le connaissez sûrement Le récit où le prophète Salmane Il avait fait une course Avec Aïcha Le prophète Salmane Sourit à ses épouses Pourquoi tu ne souris plus A ta femme Pourquoi quand tu rentres Tu te tires la tronche T'es tout le temps Triste, fâché Pourquoi t'es pas quelqu'un Qui fait rentrer la joie Et qui met de l'énergie Et qui met de la bonne humeur Dans la maison Pourquoi t'es pas de cela Pourquoi tu sors pas De temps en temps Avec ta femme Tu lui fais prendre un bol Un bol d'air frais Et puis je sais pas Tu vas manger avec elle Ou n'importe où Tu te promènes même Dans un parc Ou dans un endroit C'est des choses Je trouve ça un peu triste Qu'on doit vous les dicter Normalement ça va de soi Normalement ça va de soi Vous êtes humain Vous savez Quels sont les besoins D'un être humain Homme ou femme Faites-vous plaisir Offrez-vous des cadeaux Dites-vous des bonnes paroles Et puis la vie est courte Mon frère Cartonne Carbure Mets le paquet Avec ta femme Et puis tout ce que tu fais Et tout ce que tu endures Ta récompense Tu verras auprès d'Allah N'oublie pas Que le prophète Salmane a dit Même la poignée de nourriture Que tu mets dans la bouche De ta femme Tu en as une récompense C'est-à-dire même Quand tu prends quelque chose Tu lui dis Tiens goûte T'as des hasanates D'accord T'as des hasanates Mais la bonne intention A chaque fois que tu fais Quelque chose avec ta femme Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala Nous facilite De rendre heureux Et heureuses Ceux et celles Qui nous entourent En commençant par nos femmes Nos mères Nos soeurs Etc Je parle pour nous les hommes Et vous les soeurs Qu'Allah subhanahu wa ta'ala Vous facilite De rendre heureux Vos maris C'était rapidement Un petit rappel Pour nos frères Pour qu'ils essayent D'être Parmi ceux Que le Président a évoqué Les meilleurs d'entre vous Sont les meilleurs Avec leurs femmes As-salamu alaykum Wa rahmatullahi wa barakatuh Sous-titrage Société Radio-Canada